La pandémie du coronavirus a mis au ralenti toutes les activités socio-économiques de par le monde. Les formations sanitaires créées pour recevoir, hospitaliser et traiter les patients de toutes sortes de pathologies sont malheureusement de moins en moins fréquentées. L'hôpital général de référence est loin d'être épargné par cet état de fait. Face à ce recul de la population, l'administration a pris d'importantes mesures pour la sécurité des usagers. Au nombre de ces mesures, la mise en place des dispositifs sanitaires à l'entrée de l'hôpital, la catégorisation des trois portails dont dispose l'hôpital. Avec l'arrivée du Covid à un moment, nous avons connu un certain recul de nos activités pour lesquelles des dispositions ont été prises afin de créer des conditions optimales pour une meilleure prise en charge des cas de Covid. Ce qui nous a poussé à réaménager un peu notre programme à un moment, à réduire certaines activités pour ne considérer que des services d'urgence pendant un moment et ça a fait l'objet d'en communiquer. Maintenant, au fur et à mesure de la maîtrise que nous avons eue dans le cadre de la prise en charge médicale de ce Covid, nous sommes arrivés à un moment où on se sentit dans la nécessité d'ouvrir progressivement les services à l'endroit de ceux-là qui ne sont pas Covid, mais qui souffrent d'un certain nombre de pathologies chroniques, à savoir les hypertendus, les diabétiques, ainsi de suite. C'est un hôpital comme les autres, qui est un n'est pas, et pour lequel les tarifs qui sont appliqués sont les mêmes tarifs qu'au niveau des autres hôpitaux. De loin, les gens ont tendance à croire que c'est un hôpital de riches, c'est un hôpital de nanti. En fait, il n'en est rien. Nous avons pratiquement les mêmes prix concernant tous les examens qui sont en commun. en dehors des examens dont nous sommes les seuls à les faire. Ça, c'est des examens spécifiques dont les autres hôpitaux ne font pas. Il n'y a donc à ce niveau qu'il y a des prix standards que l'hôpital a décidé de mècher avec le conseil d'administration. Notre vœu le plus cher est qu'aujourd'hui, la population comprenne que toutes les dispositions ont été prises au sein de l'hôpital géant de référence pour une meilleure fréquentation rassurée et garantie. Puisqu'aujourd'hui, nous, nous estimons que l'hôpital est le meilleur endroit, en tout cas, le mieux sécurisé par rapport à cette histoire de COVID. Puisqu'au moins, en fréquenteur de l'hôpital, vous venez dans un endroit où toutes les dispositions ont été prises pour rompre la chaîne de contact de contamination. Or, cette garantie, vous ne l'avez pas déroulée. Pour plus de sécurité, un endroit sécurisé par des chaînettes délimitées pour la cause avec des gendarmes à l'entrée et à la sortie caractérise le bloc des patients testés positifs du COVID. Les patients sont pris en charge selon les cas, dont les plus graves sont ceux placés sous oxygène. Un produit que seul l'hôpital général de référence dispose d'une centrale qui alimente tous les hôpitaux et centres de santé du pays. Le directeur général de l'hôpital rassure les usagers quant aux dispositions prises pour leur sécurité. Nous avons trois grandes voies d'accès. La première voie, c'est la voie qui est utilisée dans le cadre de transport de tous les déchets COVID, les corbières, les ambulances COVID et toutes les personnes COVID qui sont supposées être acheminées vers notre hôpital pour être pris en charge au niveau de ces sites-là. Maintenant, deux autres portes sont dédiées à l'accès, maintenant cette fois-ci, aux usagers. Les usagers, c'est toute personne qui est supposée visiter l'hôpital, qu'elle soit patiente ou pas, donc COVID ou non, elle passe par là et à travers là, elle est orientée directement vers une salle de tri que vous avez donc filmée au niveau d'un centre d'accueil. A partir de ce centre d'accueil également, elle est orientée vers le site qu'il faut. La troisième porte que vous avez dit également constatée, c'est la porte à travers laquelle ne passent que les agents de santé de l'hôpital, de même que l'ensemble du personnel sous-traitant qui est supposé passer par là. L'hôpital a pris toutes les dispositions nécessaires pour faire en sorte qu'il ait un site de COVID d'un côté et un site non-COVID de l'autre côté. Ça, c'est quelque chose qui permet de rassurer et les agents de santé, mais aussi le grand public. L'hôpital général de référence dispose également d'un incinérateur d'une capacité de 50 à 100 kg par heure de traitement de déchets soumis à 1 700 degrés de température. La morgue, elle, d'une capacité de 8 coffres, ne reçoit spécifiquement que les corps des patients décédés du COVID-19 de toutes les formations sanitaires. Pour se décéder d'autres pathologies ou appellées morts communautaires, les corps sont acheminés au niveau des autres morgues. Bon à savoir, l'hôpital général de référence, au-delà de la séance de désinfection faite par les sapeurs-pompiers, chaque samedi depuis l'apparition du COVID-19 au Niger, dispose aussi des agents qui désinfectent les lieux après chaque journée de travail pour le bien-être des patients, des usagers et du personnel soignant.